Mesdames, Messieurs et les non-binaires, il est l'heure de parler rap français classique. Ce week-end, on a assisté au grand retour d'un trio qui a marqué les années 2000. J'ai nommé S-N-I-P-E-R, Sniper. Akheto, Blako et Tunisiano sortent leur quatrième album commun. Et ce, après une séparation de plus de 12 ans. Je les ai rencontrés cet été au Royal Arena Festival. Première question élémentaire pour un groupe qui se remet ensemble, comment a germé l'idée d'une reformation ? Une espèce de chasse-c'est croisé en fait. Les énergies ont convergé. Ouais, je sais pas, il fallait que ça se fasse, c'est tout, tu vois. Il y avait un pote qu'on avait en commun, on en a discuté nous de notre côté, après lui de son côté. Après il y a eu un pont, on s'est vus et puis fin. Et fin au début, au recommencement justement. En fait, il fallait vraiment déjà qu'on reparle entre nous avant de... C'était amical avant d'être musical. Avant d'envisager quoi que ce soit musicalement. Il y a eu des événements dans nos vies chacun, on est tous devenus papa. Ouais. Voilà, il fallait qu'on se parle tout simplement. Il fallait qu'on se parle et les discussions ont été fructueuses. En 2016, Sniper a effectué une tournée Revival et bim, deux ans plus tard, il sort un nouvel album. Le disque de la semaine. Ce quatrième album en formation complète s'appelle Personnalité suspecte, volume 1. Quinze titres, un seul featuring, Soprano. Alors si vous voulez mon avis, je trouve, je trouve personnellement que le trio a réussi à s'actualiser tout en gardant son âme. Sniper était un groupe assez engagé. Il le reste. En tout cas, il n'y a pas de freestyle égotrip. C'est même le contraire. En fait, Aketo, Toonie et Blacco critiquent leur problème d'égo. Ils font du rap d'adultes pré-cadra. Ils ont presque tous la quarantaine. Ils parlent du fait de prendre de l'âge de leurs enfants, etc. Après, il y a quand même quelques poncifs rapologiques comme le son sur les jaloux ou celui sur les mères. Mais celui-là, on peut encore l'excuser vu leur situation familiale respective. Dans tous les cas, mention... Oui, Vince, tu veux dire... J'ai envie de dire, qu'est-ce que serait le rap, un album de rap sans un son sur les jaloux et un son sur ta maman quand même. C'est vrai que c'est un peu le package, le starter pack. Bon, dans tous les cas, mention spéciale pour moi au refrain de Blacco. Les vibes reggae d'Enso le vieillissent difficilement. À part sur deux, trois titres. Il embellit les sons presque à chaque fois qu'il pose. Et puis Aketo et Toonie qui ont réussi à adapter leur flow et leur écriture. Ça ne sonne jamais vieux. Ou pire, dans ce genre de cas, des vieux qui essayent de faire du jeune. Là, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Dernier point à signaler, Sniper s'est bien entouré niveau beatmaker. Il y a beaucoup de prod du jeune Sizi, qui n'est autre que le beatmaker principal de Vald. Ça aide forcément à sonner actuel. Vince, est-ce que tu es d'accord avec ce diagnostic ? Écoute, pas forcément. Non, si je suis d'accord avec toi sur le fait que les deux rappeurs ont su faire évoluer flow et lyrics, je trouve que le groupe en lui-même, il est un peu resté coincé dans cette espèce de formule couplet rapé, puis ensuite monté en puissance sur ses refrains chantés toujours de Blacco. Ça sonne très radio, Skyrock, années 2000. Ça sonne très Sniper de l'époque, finalement, pour moi. Ils étaient très forts là-dedans, il faut le dire. À l'époque, aujourd'hui, je trouve que ça le fait un peu moins. Les refrains de Blacco, il y en a qui sont très bien, mais à force, je trouve que c'est un peu lassant, si tu veux. C'est très formulatique, comme tu aimes bien utiliser cette expression. Exactement, très formulatique. Les couplets, les refrains de Blacco. Toujours un peu la même chose, et pour moi, ça, ça part vraiment évoluer. Donc, je ne suis pas exactement tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Bon, moi, j'avoue que j'ai un faible pour vraiment le reggae, le dancehall. Toi aussi, en vrai, mais je trouve dans le rap français, cette combinaison n'a pas beaucoup existé au final. Des groupes avec un mec qui faisait les refrains en mode reggae, dancehall, même comme ça, en cherchant, il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu des morceaux, il y a eu Ma Benz de MTM, etc. Sniper, c'était leur spécificité. Je trouve qu'ils ont réussi à la conserver. Après, moi, quand j'ai écouté l'album à la première écoute, au premier titre, deuxième titre, j'étais là, ah ouais, bien et tout. Mais au bout d'un moment, c'est un peu vraiment toujours ce même délire. Après, alors, je suis d'accord qu'il y a un peu de gras. Il y a 15 titres, et je pense que 3-4 auraient pu être mis de côté. Mais au final, ça laisse quand même une grosse dizaine plus que respectable, selon moi. Et j'ai eu de vrais coups de cœur. Je crois que toi aussi, tu as bien aimé le morceau « Je suis ». Je pense donc que je suis, je pense donc que j'essuie les larmes. La larme sonne depuis longtemps, si elle pas content car l'homme le fuit. Défendu et le fruit, dans le piège, on est pris. « Je suis », c'est l'extrait de cet album Personnalités Suspectes, volume 1, le grand retour de Sniper. Et voilà, je pense que ça le prouve. Sniper a complètement adopté les codes actuels du rap, la rythmique trap, les voix autotunées. Retour à l'interview, ils expliquent comment s'est faite cette mise à jour. On essaye de faire un truc qui nous ressemble, tu vois. En s'adoptant au code qui est demandé, en fait. Aujourd'hui, autotune, on dirait que c'est obligatoire. Que si tu l'as pas, t'es pas dans le coup. Donc on s'est dit, vas-y, on s'est dit, viens, on le teste, on le met, tu vois. Mais comme j'ai dit dans l'interview précédent, le tout, c'est de pouvoir chanter sur scène à frais sans ramener l'autotune. Ouais, c'est ouf. Sans faire que du playback. Chose qu'on s'habitue aujourd'hui. Et en vérité, la forme de rap actuel, pour nous, c'est une arme pour faire passer notre fond, tu vois. C'est juste une forme. Et le fond... Non, mais d'une façon, d'une manière générale, en fait, les formes, elles ont toujours changé, en fait. C'est-à-dire que nous, tu vois, nous, on est arrivés... À l'époque, je m'en rappelle, déjà, à notre premier album. Peu de temps avant ça, on nous parlait de ancienne école, nouvelle école. Ça veut dire que, tu vois, c'est limite, c'est les mecs qui rappaient sur des breakbeats. Tu vois, nous, on est arrivés sur des boum boum, tchak, tu vois. C'était différent. Aujourd'hui, tu te rends compte que ça change. Et puis, en fait, c'est uniquement de la musique. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, si le message est bon et si les lyriques sont au rendez-vous, tout va bien, tu vois. Après, le reste, frérot, qu'il y ait de l'autotune, qu'il y ait des délais, qu'il y ait des prods ou qu'il y ait du sub ou ce genre de choses, on s'en fiche, au final. Non, même, j'ai envie de te dire, l'essentiel, c'est que nous, on soit satisfait. Vous avez entendu Tunisiano dire qu'à l'époque, ils sont arrivés sur du boum boum tchak. Car oui, Sniper sont de jeunes vétérans. Leur premier album est sorti en 2001. Il contenait notamment un morceau Battle, Aketo versus Tunisiano. Le Clash, Sniper, ils connaissent. Et il faut savoir qu'il y a quelques années, j'avais croisé Aketo dans des concours end of the week. A l'époque, j'étais un participant et lui, un membre du jury, c'était à Lausanne. Donc, c'est vraiment un domaine qu'il maîtrise bien. Au vu des nombreux bifs dans le rap français, qu'on n'a pas besoin de nommer, est-ce que Sniper trouve que la culture Clash continue d'être honorée ? La culture Clash, ça fait partie de la culture Hip-Hop. Mais nous, on a pris ça en positif. Bien sûr. Comme là où on s'est croisés, tout ce qui est end of the week, tout ça, c'est de la compétition, mais c'est de la compétition positive, c'est de la performance. Et même le Clash, en vrai, c'est un truc qui est récupéré du Reggae Dance Hall. Exactement. Le terme Clash. Ouais. Après, le rap l'a pris, mais le Clash. De toute façon, le rap, c'est un enfant de cette culture-là. C'est même... Là, nous, ça a été fait de manière comique, parce qu'on a retranscrit les soirées chambrettes dans le hall, tu vois, quand on était jeunes. Il faut aussi partir de la culture quartier, aussi. Bien sûr, ça en est bonne. Les soirées chambrettes, ça fait plaisir, tu vois. Et après, dans le côté Reggae Dance Hall, on peut monter aussi sur scène pour s'allumer la tronche. Mais c'est comme un concours de jongles, si tu prends la balle, tu te la racontes. Vas-y, fais tes jongles. Ouais. Je fais mes jongles. Ouais, c'est FB. Là, aujourd'hui, un Clash, c'est se dire des saloperies et se faire des saloperies. Ouais. C'est pas un Clash, ça, c'est un crash. C'est que t'as perdu le contrôle de ton zinc. En fait, le truc, il s'agit pas de rabaisser l'autre. Il s'agit pas de rabaisser l'autre, mais il s'agit d'être le meilleur. Ouais. Mais dans une bonne vibe, tu vois. C'est comme un tournoi de karaté, je sais pas, tu vois. À la fin, ça se salue. C'est sportif. Tu vas chercher la médaille, frère, c'est tout. Je t'ai entraîné pour ça, frère. C'est vrai, tu vois, que ce soit dans n'importe quelle compétition, tu vois. Que ce soit, bon, là, on parle du rap, mais même dans le sport de haut niveau, tu vois. Peu importe. La discipline, tu vois, ça veut dire que ce soit le noblard, ou que ce soit le foot, ou que ce soit autre chose. Sur le terrain, ou sur le ring, ou... Ou même sur scène, ou ailleurs, ou devant le micro, tu fais pas de cadeau, mais une fois que c'est fini, une fois que c'est fini, on passe à autre chose, quoi. Il s'éclate la tronche, les gens au MMA, à la fin, ils sont là, ouais, c'est lui, il a gagné, bravo ma gueule, tu m'as pété la gueule, bravo, je lève ton bras. Le truc, c'est de se surpasser, et si tu t'es fait casser la gueule, tu te dis quoi, bah je vais retourner m'entraîner, pour être meilleur la prochaine fois. Être meilleur la prochaine fois, c'est ce qu'a fait Sniper, après son premier album. Le deuxième, gravé dans la roche, a en effet rencontré un large succès commercial. C'était en 2003, souvenez-vous. Gravé dans la roche, le single éponyme qui était produit par un certain Ivan, notre Ivan national de Double Pacte. Alors je leur ai demandé comment est-ce qu'il s'était rencontré. La connexion s'est faite justement parce qu'on avait kiffé Double Pacte, et notamment aussi des prods qu'il avait placés sur des gros projets français. j'ai que sa première classe, il avait placé des prods, il l'avait placé pour Pete, pour Rugalgy aussi. Il avait fait un remix pour... Le remix, c'est exact. Franchement, il avait placé des gros titres de rap français. Yvan, il a toujours été super chaud, d'une façon, de manière générale. Franchement, c'était incroyable à l'époque. C'était dans les pointures à l'époque. Lui, Jimmy Finger, tout ça, c'était la crème. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait même été élu meilleur producteur par Groove Magazine ou un truc comme ça. C'était très, très chaud. Ça, c'était très, très chaud. Yvan, Yvan était super chaud à l'époque. Vince, toi, tu te souviens de toute cette époque justement où carrément, il trônait dans les tops Groove Magazine en mode premier ex-aequo justement avec, je crois, Jimmy Finger. À fond, on parle souvent du fait que les rappeurs suisses commencent aujourd'hui à percer en France. Mais avant les rappeurs, il y avait un producteur qui avait grave percé. C'était Yvan. Et pour l'occasion, tu nous as mis des tapis exclusivement produits par IVAN. Shout out à lui, shout out à Double Pacte. Donc, Yvan, un faiseur de hit à tel point qu'en 2006, sur le troisième album, Sniper refait appel à lui pour son single Brûle en feat avec Joystar. Cet extrait de l'album Très pour Très. Alors, dans la foulée, il faut savoir qu'Aketo a vécu en Suisse à un moment. Donc, ils connaissent vraiment bien les environs. Je lui ai demandé à Aketo s'il se souvenait du premier contact qu'il avait eu avec notre cher LVC. Sur le premier album, du Rire au Larme, on avait fait, maintenant, c'est des souvenirs qui sont lointains, mais je sais qu'on avait joué deux, trois fois en Suisse. Ok, ouais. À l'époque du Rire au Larme. Si, si, on est passé plusieurs fois. Ouais, ouais. Avec le premier album, je crois, deux, trois fois. Ouais, deux, trois fois. Ouais. Et puis, voilà, on connaissait un peu le rap suisse. Moi, je sais que le plus jeune, j'aimais bien Sons Unique, qui est un bête de Lausanne. Ouais, de ouf. Unique Records. J'aimais beaucoup, quoi. J'étais un collégien, quoi. Ouais. J'étais un mino. Petit boss. Petit boss. Ah ouais. Je viens de Genève, frère. Et petit boss. Petit boss, grand. Tu sais quoi, vu de la France, je me souviens que la Suisse, pour moi, c'était le pays hip-hop, tu vois. Ah ouais, déjà. Ça avait cette image de la polambiance hip-hop, tu vois. C'est plus en Suisse qu'à Paris. Qu'à Paris, ouais. Et en France, peut-être, il y avait déjà un peu ce truc de vouloir avoir son identité propre. Je sais pas, mais en tout cas, l'image que j'avais. Et même, il n'y avait pas que la Suisse, l'Allemagne, la Suisse, tout ça, on sentait qu'il y avait le bon délire hip-hop, tu vois. La Suisse au lieu du hip-hop à l'époque. Vince, est-ce que c'est vrai cette histoire, comme quoi les Quinry passaient plus en Suisse qu'en France, tu penses ? Le truc, c'est que dans les années 90, quand ils passaient en France, ils se retrouvaient à se battre avec le public, souvent, je crois. Il y avait des histoires de malades où les Redman se faisaient courser dans les rues de Paris. Donc, j'imagine qu'ils préféraient venir en Suisse où ils étaient peut-être un peu mieux accueillis. Bon, ici aussi, il y en a qui se sont fait voler des vestes. Tu connais cette histoire à Genève, au Petit Palais, je crois, à l'époque. Un des rappeurs. Est-ce que c'était Edudji ? Non. Bref. Ça te dit rien. Un des rappeurs qui s'est fait voler sa veste en cuir. Retour à la musique, retour à Sniper. Sniper, vous entendez ces extraits d'interviews, c'est au Royal Arena Festival, c'est pour ça qu'il y a du bruit derrière. C'est pour ça que j'ai perdu ma voix, parce que j'avais beaucoup crié. Retour à Sniper. Est-ce que vous le saviez, les membres de Sniper ont tous des activités et compétences annexes. Évidemment, chacun a sa carrière solo. Mais aussi Aketo, Graf, Blako compose des beats et Tunisiano utilise sa plume pour d'autres personnes. Il a écrit pour des chanteuses de variété, notamment. Est-ce qu'il continue à le faire ? Ouais, toujours. Ça veut dire que, tu vois, j'ai écrit pour Jo Dassin. Non, je rigole. Mais ouais, c'est vrai, effectivement, j'écris. J'ai écrit pour pas mal d'artistes, tu vois. Tu continues ? Ouais, je continue. Tu peux nous dire quelques noms d'artistes ou c'est confidentiel ? Ben non, même pas, mais j'ai rien à cacher. Mais tu vois, là, ça fait un bout de temps que, effectivement, là, j'ai rien placé parce que, tu vois, là, je suis vraiment sur Sniper et sur autre chose. Mais auparavant, tu vois, j'ai placé sur Angoun, j'ai placé sur Tal, j'ai placé sur Amel Ben, j'ai placé sur différents artistes comme ça, tu vois. Alors, la question, c'est est-ce que ça met du bon beurre dans les épinards de placer pour des artistes de variété française ? Ça met du beurre de carité. Bah écoute, frérot, en fait, si vraiment, on veut parler de beurre, il faut que t'arrives à écrire sur un single. Mais si t'écris pas sur un single, si c'est juste un titre qui va finir dans un album, bon, bah, il se passait, c'est bien pour le CV, mais il se passe pas grand-chose, quoi. Ouais, alors, à la suite de cette réponse, j'étais un peu déçu. Je me demandais quand même, quand t'écris pour Tal ou Angoun, ça m'étonne un peu que tu ne puisses pas remplir le frigo pour quelques mois, au moins. Mais bon, Tunisiano nous dit que sincèrement, c'est pas le cas, donc on va pas remettre sa parole en cause. Bref, dernier point, le saviez-vous ? Tunisiano est aussi producteur, c'est lui qui a découvert Vald, une des grosses success stories du rap français de ces dernières années. Il explique. Je suis très content, tu vois, ça veut dire que ça fait un bout de temps qu'on l'a signé en fin 2013, tu vois, là, aujourd'hui, on est en 2018, enfin, tu vois, il se passe quelque chose. Tu vois, depuis un ou deux ans, quand même, Vald. Ouais, depuis un ou deux ans, tu vois, depuis Agartha et puis même depuis NQNT2, mais ça a été compliqué, tu vois. Ça veut dire qu'on a vraiment bossé, on n'a pas lâché l'affaire et puis, en fait, c'est une nouvelle approche. Et puis, en fait, moi, c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui me fait kiffer, au final, parce que, tu sais, même si aujourd'hui, j'ai l'impression de passer le relais, même si on n'est pas vraiment dans la même catégorie rapologique, tu vois, mais concrètement, tu vois, le fait d'être constamment œuvré par rapport au rap, c'est ça que j'aime. Oeuvré par rapport au rap, c'est ce qu'il aime, Tunisano. Alors, on lui souhaite de pouvoir continuer à s'épanouir dans ce domaine, ça semble bien parti, puisque aujourd'hui, Sniper sort son quatrième album, Personnalité suspecte volume 1. Moi, j'ai kiffé, Vince, un peu moins, mais on vous laisse vous faire votre propre avis. Allez, check, il y a plein de clips dispo sur leur chaîne YouTube Snipe TV. Pssst. Woo!